Yo les gens, ici Raffi, 116.50, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Busminator 21, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de trajet, donc comme vous avez fait à l'instar sur le 18, on se retrouve pour un nouveau trajet de vidéo du jeu, donc trajet spécial, donc c'est un trajet normal. Donc c'est parti, on est avec le petit Alexander Environ 200, donc c'est le 41 places assises et 50 places debout, voilà, donc c'est parti, on va commencer le trajet. Donc mon petit trajet d'aujourd'hui, ça sera sur la zone du Hitlander Park, donc c'est toute cette zone-là, vous voyez, j'ai tous les arrêts-là à faire, donc on passe par là, ensuite je pense que si je ne me trompe pas, on va par là, on rejoint par là, on fait ça, 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 et ensuite on rejoint pour finir cet arrêt-là si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça, donc on va bien voir ça, donc c'est parti, on y va, on ferme les portes. Donc moi malheureusement, j'ai dû refaire une partie, parce que avec le dernier match qui est arrivé hier, ça m'a supprimé mon trajet, pas mon trajet, mais ma partie, donc moi je vous conseille de se désactiver ça, parce que c'est peut-être ça qui a fait ça, donc désactivez-le ici, le Google Analytics, enlevez-le, parce que moi, ce que j'ai vu sur les groupes, apparemment, c'est ça qui foutrait la merde à chaque fois. Donc là, on va bien voir dans les pros s'il faut que je recommence. J'ai même un putt qui a dû recommencer le jeu 4 fois, il a dû recommencer le jeu 4 fois. Alors, pourtant, dans le but scénateur 18, on n'avait pas de soucis particuliers. Par contre, je peux y aller, je crois, je peux y aller. Il me laisse passer. Pour le coup, l'IA, je la trouve assez pétée dans le jeu. Voilà, donc là, n'oubliez pas de... Ah, je suis trop tard, c'est pour ça. N'oubliez pas d'améliorer vos arrêts quand vous y passez. Voilà, là, je peux passer numéro 2. Donc là, c'est cool. Alors, on y va, là, il n'y a personne qui monte. Non, il n'y a personne qui monte. Donc moi, j'ai désactivé les tickets. Parce qu'à force de refaire le jeu plusieurs fois, ça m'a un peu énervé, du coup, j'ai supprimé les tickets. Pendant l'instant, je le remettrai plus tard, mais pendant ce temps, j'ai supprimé les arrêts de bus. Ah, tiens, je vais mettre un peu de radio, du coup. Je vais mettre un peu de radio, hop. Voilà, hop, la radio est mise. Je vous ferai un petit montage vidéo comme je faisais avant avec la radio et l'énergie. Vous allez voir, je vais vous préparer ça. Ça peut être pas mal. Parce que moi, apparemment, les musiques du jeu sont pas terribles. Moi, j'ai un pote qui joue avec les musiques du jeu, elles sont pas terribles. Elles sont pas top, les musiques. Des meilleures musiques que ça, quoi. Elles sont pas exceptionnelles. Coupe-moi la route, je vais rien te dire. C'est bizarre, je suis prêt, j'ai l'impression. Pourtant, mon moncier, je l'avais réglé bien. Normalement, je vais le faire au prochain arrêt. Oh, merde. Je choisis ça. Donc, je suis pas encore rodé sur le jeu. Vous voyez, je suis pas encore habitué, habitué. Vraiment, à fond au jeu. Donc, j'étais plus à l'aise sur Bustonator 18. Ah, vous voyez, je suis trop tard. Je suis arrivé en retard, du coup. C'est pas grave. Hop. Peu importe, ils sont fous. Personne monte. Ah, il y a un monsieur qui veut monter. Bonjour, mesdames, messieurs. Allez, montez. On s'en va. Donc aussi, je vous conseille de faire comme moi. Alors, moi, j'ai mis ça, attendez. Je vais vous montrer. De mettre en automatique aussi, également, le H1-automatique, sauf que le bus, il y a besoin de le faire, ça se met en automatique. Donc ça, c'est cool aussi. Ça, c'est chiant, sinon, il faut le faire tout le temps. Manuellement, c'est assez casse-couille. On va tourner à droite, là. Voilà, on va prendre bien le virage. Tranquilou. Voilà, tac. Donc là, je vais être en retard, dans le moment. Je vais passer avec la bouleur. Ah oui. Ah non, je suis... Pourquoi il dit trop tard ? C'est écrit 3 minutes. Je n'ai pas compris pourquoi. Voilà, je peux monter aussi cet arrêt-là. Level 3 directement. Hop. Par contre, j'ai l'impression que le jeu rame un peu. Pas rame, mais les personnages rament quand ils marchent. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc oui, petite info. Donc, je vous avais dit, sur l'espace communauté, mais j'ai une version digitale à vendre. Parce que du coup, moi, j'ai reçu le jeu par l'éditeur, mais moi, j'avais acheté le jeu à part. Du coup, ma clé, je ne vais pas la donner parce que j'ai déjà donné la version PC qui valait quand même 36 euros. Je l'ai donné à Full Family. Donc, la version console, je ne peux pas me permettre de la donner. Comme moi, je ne pensais pas avoir le jeu de l'éditeur. Donc, du coup, moi, ce que je vais faire, je vais revendre mon édition digitale. Et comme ça, ça va me rembourser un petit peu ma version digitale que j'ai acheté moi-même de mon côté. Je ne pensais vraiment pas que l'éditeur allait m'envoyer la clé. Donc, je lui ai dit, bon, bah, tant pis, je vais la revendre. Donc, au coup, je la revends, 36 euros. Je ne la revends pas très cher. Hop, on va améliorer cet arrêt-là. Hop, on va faire monter mes arrêts. Voilà, une personne qui monte, qui descend. Bonjour, au revoir. Vous voyez, il y a des gens avec des masques, c'est ça qui est bien, ça, je trouve. Après, même votre personnage, vous pouvez le modifier et puis mettre un masque. Hop, on y va. Après, la prochaine zone que je vous ferai en vidéo, ce sera l'autre zone qui est à côté, là, Oakwood. Je crois que je me trompe ça. Attends, je ne me trompe pas. C'est ça, voilà. La prochaine zone en vidéo, ce sera cette zone-là, Westwood. Après, on fera ça. On fera Oakwood. Et après, on fera Saint-Anthony. Et après, on attendra de débloquer les autres zones. Ça, je ne vais pas encore débloquer l'Akid Suede. Parce que je prends vraiment mon temps sur le jeu. On y va. Je pense que je peux y aller. Il ne faut pas se tromper dans les arrêts, c'est ça qui est chiant. Alors, c'est le défaut du jeu, je trouve. C'est que tous les arrêts, tous les trajets se croisent. Je pense que sur la carte, ils auraient dû enlever les trajets qui se croisent. Sans que nous garder vraiment que le trajet qu'on est en train de faire en ce moment. Vous voyez, je suis encore trop terre à chaque fois. Oui, je l'ai perdu du temps normalement. Bonjour. Là, il faut aller par où, du coup ? Je ne sais pas où il faut aller. Il faut aller à gauche. En fait, vous voyez, là, c'est vraiment en confusion, on va dire. C'est ça qui est chiant, je trouve. Alors, je ne sais pas si on peut le supprimer, ça. On n'est vraiment que notre trajet à nous qu'on est en train de faire sur la map. Parce que là, vous voyez, j'aurais pu me tromper à aller tout droit. Donc, si quelqu'un sait comment on fait pour le supprimer, ça serait cool de me le dire. Vous voyez, c'est encore trop tard, je ne sais pas pourquoi. Ah, par contre, je peux peut-être améliorer celui-là, non ? Oui, je peux améliorer ce star-là. Il va falloir le faire, les améliorer, les arrêts. Ok, on y va. Dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, voilà, ce que je disais, ma version en clé, je la vends 36. Mais après, pour ceux qui ont vraiment que ça intéresse, je préférais un échange. Parce que voilà, en argent, ce n'est pas évident. Pour ceux… Moi, le plus simple pour moi, pour ceux qui vont voler le jeu. Et puis que… Moi, le plus simple, vous m'envoyez directement. Soit par téléphone, vous m'envoyez votre numéro de téléphone ou moi, je vous donne mon numéro de téléphone. On voit ça sur YouTube. Et… Ah, tiens, là, je ne suis plus en retard. Du coup, soit vous m'envoyez deux cartes PSN de 20 euros, donc ça fait 40 euros. Mais vous allez payer 36 euros. Donc moi, du coup, je gagne 4 euros quand même. Bonjour. Comme ça, je pourrais les réinvestir directement dans la précommande de Jurassic World Evolution 2. C'est le jeu que je voudrais… Le prochain jeu, je voudrais faire sur la chaîne. Et du coup, ça me ferait permettre d'investir dedans quand même 40 balles. Donc le jeu, il est à 59. Je pourrais les 10 ans normal, je pourrais pas la Deluxe. La Deluxe, ça ne m'intéresse pas du tout cette fois-ci. Je l'avais fait ça pour le Jurassic World Evolution 1. Mais là, le 2, franchement, la Deluxe ne m'intéresse pas. C'est vraiment des skins de voiture. On n'a aucun dinosaure offert, donc ça ne sert à rien. Allez, cours, toi. Voilà. Tac. Donc, du coup, on a bien deux campagnes distinctes. On a la campagne Angel Shore et on a bien la campagne… Je sais comment elle s'appelle, Hauteville. Ah, c'est pas un arrêt ici ? Ah non, c'est pas un arrêt. Je me suis trompé. C'est pas grave. On va quand même s'arrêter au cas où quelqu'un veut descendre. Non, personne descend. De toute façon, normalement, pour voir si quelqu'un descend dans le bus, vous avez juste à écouter la personne qui parle. Si la personne ne parle pas, c'est que ce n'est pas un arrêt à vous. Voilà. Et ce qui est bien, je trouve, c'est que vous pouvez vous mettre par rapport aux horaires. Par exemple, si vous ne jouez pas en place, je joue à 11h45, dans le jeu, vous pouvez mettre les horaires 11h45. C'est ça qui est cool. Ah là, moi, c'est mon dernier trajet, non ? C'est le dernier arrêt. Voilà. Dernier arrêt. Du coup, je ne sais même pas level 11. Je pense que je vais continuer un petit peu pour aller jusqu'au prochain level. Hop. Normalement, si vous voulez, là, j'ai le choix. Soit je sarrête mon trajet, soit je continue. Donc, moi, je peux continuer normalement, vous voyez ? Là, je suis à 5 étoiles. Vous avez atteint le petit horaire à 95%. Donc, on va y aller. On va continuer le trajet. Voilà. Je ne sais pas, il va m'emmener où ? S'il va m'emmener directement au terminus ou pas ? Où est-ce que je vais m'emmener au prochain arrêt ? Juste pour aller monter le level. Pas le level, mais finir cette journée-là, on va dire. Ah non, il m'emmener directement. Ah non, il faut que je sois pour aller à la fin directement. Bon, on va directement à la fin, du coup. Hop, Fred, 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 Fred. Hop, on y va. Clignotant qui va bien. Tac, par contre, il faut aller à gauche. Ouais, il faut aller à gauche. À droite, je veux dire. Excusez-moi. Je me perds dans mes trucs. Une relation correcte ou du clignotant. Ça, c'est bien. Donc, on va aller ici. Donc, j'espère que ça va me faire level. Comme ça, je vais peut-être level un petit peu. Pas level. Je vais finir ma journée, je veux dire. Vous voyez, il a dit... Là, au fait, vous pouvez faire... Si vous voulez, vous pouvez faire les... C'est ça qui est dans ce jeu-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, je peux améliorer cette arrêt-là, du coup. Je vais l'améliorer. Voilà, donc là, je pourrais passer level 4. Nouveau dernier 4. Et je vais continuer jusqu'à temps que j'arrive... Au prochain level. Enfin, au prochain level de finir ma journée, quoi. Je me comprends, quoi. Exploiter les arrêts qu'on fait à des points d'expérience. Permettez de les améliorer. Donc, ça, c'est chiant, il y aurait. C'est surtout la même chose. Ça, je le sais déjà, c'est comme ça. Il n'y a pas besoin de me le répéter. On va faire ça. Juste un petit boucle comme ça. Juste pour dire que... Je finis ce trajet, ma journée, on va dire, de travail. Ah, voilà. Tout là, ce portard. Ah, encore un arrêt, normalement. C'est parti, on y va. Allez, accélère, là. Je ne veux pas accélérer. Ah, parce que la porte est bloquée. Ok. Tu traverses ou pas, toi, non ? Bah, tu ne traverses pas, on y va. Hop. Je vais prendre une meilleure direction que tout à l'heure. Oh là, t'as court. Bon, c'est vrai que dans le jeu, les PNJ sont moins pareils qu'avant que dans l'ancien. Dans l'ancien, c'est tout le temps la même tête qu'on avait. Là, je trouve que c'est différent. Ça, je vais avoir mon genre de paye comme ça. Ça va être bien. Je pourrais bientôt investir dans un nouveau bus. De toute façon, il faut que j'achète un bus articulé. J'ai un trophée à faire pour acheter un bus articulé. Après, moi, tout ce qui est trophée, je vous conseille de le faire en mode bac à sable. Vous faites ça en mode bac à sable et puis comme ça, c'est tranquille. Vous avez directement un million, donc... Non, moi, j'ai vraiment mon level, là, normalement. Pas mon level, mais... Bah, j'en ai terminé, normalement. Voilà, j'en ai terminé. Level 17. Pas level 17, mais... J'en ai 17. Plus le temps, là, c'est le récap, du coup, de ce que j'ai fait. 55 000, ça va, c'est pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, de ce coup, ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire, on va éteindre la musique. Et moi, je vais vous laisser, du coup... Alors, je vais éteindre la musique. Hop. Voilà, j'éteins la musique. Je vais sortir de mon bus. Hop, et je vais repasser le relais à un autre chauffeur. Franchement, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut faire, normalement, ou pas ? Non ? Ah non, c'est... Oui, j'ai fini mon arrêt, du coup. Ah, voilà. Il va prendre le relais, et moi, je vais vous les... Pour aller travailler, du coup. Salut. Moi, je ne peux pas s'asseoir, ça a été tellement bien. Après, forcément, vous pouvez aussi prendre le bus. Et pas vous mettre au volant, mais vous mettre en tant que passager. C'est tout à fait possible. Comme ça, c'est vous-même qui contrôlez les... Les... Les autres personnes. Vous contrôlez, forcément... Alors là, on va rouler un petit peu avec lui, vous allez voir. Là, il va faire le trajet. Et vous pouvez, forcément, contrôler ses passagers s'il y a des fraudeurs. Donc ça, c'est cool. Je trouve dans le jeu, c'est assez sympa. Donc, il y a un trophée comme ça aussi à trouver un... Ah, par contre, on ne peut pas s'asseoir. C'est un peu débile, je trouve. On ne peut pas s'asseoir dans le bus. Donc, c'est bizarre de voir le bus conduire tout seul. Vous voyez, vous mettez comme ça, comme les fraudeurs... Comme les contrôleurs, ils se mettent comme ça souvent. Bon, dans ma chose, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'ils font. Par contre, c'est bizarre, ils ne prennent pas d'arrêt, le mec. C'est bizarre, ça. Il ne prend personne. Il ne s'arrête pas aux arrêts, le mec. C'est un peu bizarre, ça, quand même. Alors, est-ce qu'il est retourné au dépôt ? Ah non, peut-être parce que... Non, non, c'est parce que ce bus-là est attribué à une autre ligne. A mon avis, c'est pour ça, je crois. Si je ne me trompe pas, si je fais dans l'itinéraire, si je fais hop... Ah non, il est bien, cet arrêt-là. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait, là. Donc là, on a les heures de pointe, tout ça. Hors de pointe, vous pouvez attribuer plusieurs bus sur les heures de pointe. Donc, évidemment, c'est mieux d'aller attribuer plusieurs. Et après, petit conseil aussi, quand vous avez, par exemple, un horaire de bus, admettons, là, il vous dit, heures de pointe, c'est 14h09h, 14h19h, vous pouvez forcément le même bus l'attribuer sur d'autres trajets. Par exemple, si vous avez un trajet, par exemple, ici, qui est, on va dire, j'attribue, par exemple, le Setaro K, voilà, le Mercedes Setaro K à ce taré-là, de 4h à 9h du matin, et de 14h à 19h. Ben, forcément, si, par exemple, je fais trajet, admettons, on va dire, exemple, je vais sur le trajet 2, vous voyez, je vais sur le trajet 2, attendez, hop, trajet 2, voilà, peut-être que lui, sur cette ligne-là, ben, peut-être que les horaires, c'est autre chose, peut-être, ça peut être l'heure de pointe, c'est un exemple, 9h-14h et 19h-24h. Du coup, le Mercedes Setaro K, je pourrais l'attribuer à d'autres horaires sur d'autres trajets. Comme ça, il fait plusieurs trajets. Ah, est-ce que vos dépôts, c'est pour ça, d'accord. Ok, vos dépôts, le mec. Donc, du coup, je vais pouvoir sortir, du coup. Et du coup, il m'a remis au dépôt. Voilà. Donc, voilà, c'est une nouvelle vidéo terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, si vous avez besoin de petits conseils, j'essaierai de vous renseigner au mieux que je peux parce que je n'ai pas encore vraiment fini le jeu entièrement. Pendant ce temps, je découvre encore des nouvelles choses sur le jeu. Donc, n'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos aussi. Bye bye. Pour tout bien, peace. Sous-titrage ST' 501